salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente aujourd'hui puisqu'on va parler de high racing high racing est un sujet qui est on va dire assez délicat quand on parle de sim racing notamment en france alors oui il n'y a pas qu'en france ne vous inquiétez pas il y a aussi dans d'autres pays mais c'est vrai qu'en france on a toujours un petit peu plus de difficultés à accepter racing contrairement peut-être à l'allemagne ou encore l'espagne encore le portugal en europe on est vraiment assez on va dire pointilleux sur ce qu'on veut et c'est vrai que high racing des fois ça n'a pas vraiment la cote et aujourd'hui on va essayer d'en parler on va essayer d'en parler le titre de la vidéo c'est comment bien débuter sur high racing et le truc c'est que high racing ça commence bien avant le moment où vous êtes sur la piste en train de piloter et c'est aussi peut-être l'un des soucis d'hier racing on va bien sûr essayer d'en parler j'ai quatre points pour essayer d'introduire high racing de la bonne manière sur youtube et aussi peut-être en france les quatre sujets sont les suivants est ce que je nous correspond est ce que déjà c'est un système qui nous correspond ce que c'est une simu qui nous correspond on va faire la différence entre simu et jeu juste après vous allez voir la raison pour laquelle je fais la différence le prix c'est bien sûr on va devoir parler du prix mais surtout de la méthode de financement de la simu puisque ça n'a strictement rien à voir avec un jeu et ça vous allez le comprendre plus tard dans la vidéo le contenu que nous propose le jeu donc les circuits les voitures etc l'expérience in game donc quelle expérience en jeu ce qu'on a dû faire plus qu'on en a pas ce que des voitures au niveau de la physique qu'est ce qui se passe au niveau de la physique est ce qu'on a vraiment la meilleure physique disponible sur le marché du sim racing on va bien sûr en parler aussi et le long terme air racing sur le long terme on va en parler aussi c'est un sujet c'est un cinquième sujet qui n'est pas on va dire noir qui n'est pas écrit noir sur blanc juste peut-être donner un petit peu mon avis mais ça va être un peu une conclusion pourquoi on va dire peut-être injecté mon avis par rapport à cette vidéo est ce que je ne correspond déjà il faut comprendre ce qu'est racing parce que racing c'est pas comme je les dis un jeu c'est une simu et c'est volontaire dans le sens où quand vous allez démarrer à racing pour la première fois vous allez complètement perdu pourquoi parce que ça ne reprend pas les fondamentaux fondamentaux pardon d'un jeu vidéo je prends un exemple de force out con turismo parce que c'est les plus populaires mais même un assitou comme ça compétitionne donne plus l'aspect d'être un jeu c'est à dire que vous lancez votre jeu vous avez un temps de chargement vous avez peut-être une petite vidéo présente à de présentation du jeu puis ensuite vous arrivez sur votre menu sur votre menu vous avez qui crée ce petit joueur campagne solo contre la montre etc ici c'est un petit peu différent alors vous retrouvez un petit peu tout ça bien sûr mais c'est présenté va dire de manière un petit peu plus archaïque j'ai envie de dire peut-être on ne comprend pas justement qu'elle est l'initiative et l'objectif de racing juste en regardant le menu contrairement à d'autres jeux où on peut tout simplement regarder le menu puis décider tout de suite ce qu'on a envie de faire la voiture qu'on a envie de prendre le circuit qu'on a envie de prendre etc la racing vous propose déjà un système on va dire de permis c'est à dire que par exemple vous allez débuter sur racing vous allez être un rookie d'accord en étant rookie vous avez accès à un certain type de championnat je vais prendre un exemple la mazda cup quand vous êtes un rookie vous avez accès à la mazda cup vous n'avez accès à rien d'autre ensuite après rookie vous avez le permis d' et ensuite vous avez le permis c'est ensuite le permis b ensuite le permis a le permis d va vous permettre d'atteindre par exemple la ferrari cup j'ai envie de dire donc c'est à dire vous allez avoir accès à plus de championnat à des championnats retenez bien ce mot championnat ce n'est pas des courses ce sont des championnats par exemple le championnat ferrari challenge par exemple qui est un championnat qui est en d en c vous allez avoir accès à l'imsa l'imsa c'est le championnat d'onturances aux états unis avec les lmp2 les dpi et la gte la gt3 etc ça vous avez uniquement accès quand vous êtes c ensuite quand vous êtes b vous avez accès à d'autres championnats les championnats le mans series par exemple vous avez accès à la lmp1 au gt au gt3 du championnat europe tout ça pour vous dire quoi sur e-racing donc vous n'avez pas atteint un certain niveau n'est pas accès à tous les tout contenu du jeu entre guillemets donc vous n'êtes pas avec un assez bon permis si je peux me permettre vous n'avez pas accès à certains contenus comment est ce qu'on fait pour monter nos permis grâce au système de safety rating le safety rating c'est quoi c'est un système qui vous permet enfin qu'il permet j'ai envie de dire de calculer votre comportement en piste par exemple c'est une soirée ici par exemple vous coûter un virage vous avez un x par exemple ou deux x ou trois x ça dépend de l'importance de votre cut ici on va pas rentrer en détail par rapport à ça sachez juste que par exemple il ya certaines catégories certains championnats vous avez droit à 17 x par exemple un contact avec un autre pilote vous coûtera quatre x et si vous dépassez ce fameux 17 x vous êtes disqualifié de la course le jeu va calculer vos nouveaux nombres d'infractions donc votre nombre de x et ainsi vous donner une note par rapport à votre course et du coup savoir si vous avez augmenté en ce petit rating ou si vous avez baissé en ce petit rating c'est un peu à l'instar de cette course à compétition avec le safety rating c'est un système qui marche qui ne marche pas c'est pas le débat ici aujourd'hui sachez juste que c'est comme ça que le jeu définit si vous pouvez monter entre guillemets en classement ou pas bien sûr le jeu vous oblige entre guillemets à faire des courses puisque pour augmenter votre safety rating vous allez être obligé de rouler vous pouvez pas augmenter votre safety rating sans rouler maintenant au niveau des championnats je reviens dessus ce sont des championnats ce ne sont pas des courses et ça il faut bien le comprendre puisque sur racing les championnats durent 12 semaines au bout de la douzième semaine vous avez une semaine de pause entre guillemets qui s'appelle la semaine 13 et ensuite après la semaine 13 vous avez de nouveau championnat qui débute pourquoi je vous dis que c'est très important le fait que ce soit uniquement des championnats parce que vous n'avez pas la possibilité entre guillemets en permanence de rouler avec la voiture que vous voulez sur le circuit vous voulez face à certains joueurs alors oui vous avez toujours des j'ai envie de dire les lobbies privées bien sûr mais en tout cas la chose se passe de la manière suivante chaque semaine vous avez une course différente dans chaque championnat et bien sûr vous devez avoir une voiture adaptée à ces championnats je vais prendre un exemple tout bête vous avez l'IMSA qui commence le 1er octobre les championnats durent à peu près trois mois donc c'est 12 semaines du coup vous allez avoir un circuit par semaine vous n'allez pas avoir la possibilité de jouer sur n'importe quel circuit à n'importe quel moment ça il faut bien comprendre c'est pas comment c'est encore ça compétition où tu arrives tu lances ton jeu tu choisis un lobby avec la configuration qui te plaît et ensuite tu peux jouer dessus non ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe c'est la raison pour laquelle le jeu et plus je considère ce jeu plus comme étant une simu car jeu vidéo parce que vous n'êtes pas libre entre guillemets de faire tout ce que vous voulez pour vous les jeux je le dis de nouveau vous avez bien sûr les serveurs privés qui sont faits par certains joueurs vous avez accès à ces serveurs ces serveurs ne vous permettent pas d'augmenter votre high rating ou votre city rating donc ça il faut bien être clair ce sont des championnats ce ne sont jamais des courses et ça il faut bien comprendre ensuite deuxième chose deuxième sujet bien sûr quand on parle de championnat on est obligé de parler des prix puisque c'est là où la majorité des joueurs se fâche j'ai envie de dire c'est par rapport au prix du jeu et du contenu il faut bien comprendre voilà que vous n'avez quasiment rien quand vous débute à racing et quand on parle sur un système de championnat et là il va y avoir des semaines où vous n'allez pas pouvoir jouer parce que soit vous n'avez pas le circuit ou soit vous n'avez pas la voiture pour pouvoir participer à ces championnats et ça c'est un truc qui freine on va dire énormément de joueurs et c'est vrai que peut-être à racing devrait amener un système de bundle j'ai envie de dire pour les jours pour pouvoir acheter les voitures et les circuits c'est vrai que c'est un système on va dire une méthode de paiement qui ne plaît pas tout le monde je sais que la majorité d'entre nous préférerait directement mettre 100 euros avoir le contenu puis pouvoir jouer que de devoir mettre 10 balles sur 10 balles sur 10 balles sur 10 balles ici sur 10 balles là bas pour avoir le contenu qu'on veut ça donne toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose en fait et ça c'est un petit peu dommage et c'est l'impression que ça donne à certains d'entre nous maintenant le prix c'est très simple c'est 15 euros le circuit entre guillemets c'est 15 euros pour la majorité des circuits 99% des circuits et les voitures les voitures pardon c'est 12 euros maintenant c'est des voitures que vous avez à vie ce sont des circuits que vous avez à vie aussi bien comprendre que quand il y a des évolutions de chaque voiture il faut racheter la voiture mais par contre quand on a des évolutions des circuits on ne rachète pas le circuit donc si on possède le circuit on l'aura à vie jusqu'au jour il y aura racing 2 mais bon ça on en parlera peut-être en fin de vidéo donc ça c'est aussi important parfois vous n'allez pas avoir la voiture qu'il faut pas surtout ne pas avoir le circuit il faut pour pouvoir rouler dans ce championnat et du coup vous devez l'acheter pour pouvoir y participer deuxième chose par rapport au prix sachez bien qu'il y a également la souscription à payer chaque mois la souscription c'est 99 donc c'est 100 euros par année à peu près quand vous n'avez pas les réductions entre parenthèses petites parenthèses black friday et bientôt il y aura plus sûrement 25% sur les inscriptions si vous êtes nouveau sur racing vous inscrivez pour la première fois vous avez 50% de rabais sur votre achat donc au lieu de payer 200 euros pour deux ans vous allez payer 100 euros pour deux ans et ainsi de suite voilà 50% de rabais donc ça c'est très important ça peut être assez intéressant pour vous et si un jour vous voulez vous accrocher un racing au niveau du prix bon voilà on en a parlé maintenant qu'est ce que vous pouvez acheter sur un racing par rapport au prix très sincèrement vous pouvez acheter beaucoup de voitures beaucoup de circuits alors je vais vous donner quelques noms de voitures et quelques noms de circuits vous ayez une idée je ne vais pas tout vous dire maintenant ce serait strictement inutile mazda cup est gratuite vous l'avez les gt4 vous avez la bm m4 gt4 la b la porsche caïman gt4 vous avez également du tcr avec l'audi rs3 tcr vous avez la gd gt3 vous avez gt3 classique 488 gt3 bmw z4 gt3 l'audi r8 gt3 bon vous avez compris vous avez vraiment les classiques vous n'avez pas la lambo si je dis pas de bêtises vous avez les gt3 également donc la bmw gt3 bien sûr la m8 la dernière la porsche et la toute dernière qui vient de sortir la corvette c8 gt3 qui est aussi disponible ce sont des voitures pour voir rarement dans les jeux c'est vrai le gt2 c'est pas forcément ce qui est le plus représenté mais bien sûr vous avez encore autre chose vous avez la nouvelle lmp2 qui va de sortir vous avez les les mp1 avec l'audi r8 et la porsche 900 suite je ne sais pas moi tout cas la porsche lmp1 vous avez bien sûr d'autres championnats donc là je ne parlais que du championnat à prod donc vous avez aussi l'ovale l'ovale vous avez bien sûr la indycar et tout ce qui concerne nascar sachez bien une chose par rapport aux permis ce sont des permis différents pour chaque type de course de circuit de catégorie plutôt par exemple la indycar vous avez championnat ovale indycar vous allez avoir un permis ovale si vous faites que du road avec la mp2 par exemple vous allez vous allez augmenter votre permis road si vous faites du off road vous allez augmenter votre permis off road et tous ces permis sont séparés des uns des autres au niveau du niveau donc si vous augmentez en road vous n'allez pas augmenter en ovale en même temps il faudra faire de l'ovale pour augmenter en ovale ça c'est déjà des détails mais sachez bien que voilà il y a des catégories bien définies au sein de la communauté racing et chacun joue on va dire dans ce qui lui plaît dans l'ovale ou dans le road ou dans le off road etc la chose que vous pouvez encore débloquer c'est la formule 1 la formule 1 c'est la mclaren de 2015 elle est un peu âgée j'ai envie de dire sûrement une nouvelle f1 qui devrait arriver incessamment sous peu mais pour l'instant c'est on va dire ce qu'il y a de disponible sur i racing maintenant avant qu'on parle du reste l'expérience de jeu déjà une phrase qu'il faudrait peut-être clarifier j'ai envie de dire puisque c'est que quand on parle d'i racing la phrase cliché j'ai envie de dire d'i racing c'est que c'est une cibu pour les passionnés de sim racing un peu dans cet esprit où il n'y a que les passionnés qui peuvent jouer à racing et que les mecs qui ont des fanatech à 3000 euros qui peuvent jouer à racing c'est vraiment un monde à part du sim racing c'est un peu j'ai envie de dire le saint graal du sim racing laissez moi vous dire ici que tout ça c'est une charabia très sincèrement ce n'est pas du tout vrai par contre là où je trouve guy racing en demande un petit peu de la part du joueur c'est de la connaissance globale des championnats dans lesquels il se lance donc je m'explique si vous êtes un joueur qui ne connaît pas l'imsa qui n'en a jamais vu qui ne sait pas ce que c'est le multiclasse qui ne sait pas se comportement se comporter en piste par rapport à du multiclasse avant de se lancer dans du multiclasse je vous invite à vous instruire à regarder à vous passionner entre guillemets de ce que peut être le multiclasse racing la nascar c'est pareil vous vous passionnez de la nascar pour comprendre comment ça fonctionne en fait ce qu'un racing demande entre guillemets c'est de la part du joueur une connaissance globale du championnat dans lequel il se lance ça c'est important après si vous êtes un passionné ou pas de sim racing si vous avez trois heures de sim racing ou 300 mille heures de sim racing c'est pareil si vous avez un trust master t150 ou un fanatech dd1 c'est pareil si vous avez un club sport c'est pareil si vous avez des sim cubes ou des chais pas quoi c'est pareil ça ne change strictement rien c'est pas ça qui est important c'est la connaissance globale des championnats dans lesquels vous vous lancez qui compte maintenant l'expérience in game elle n'est pas terrible je veux dire très sincèrement alors au niveau du comportement des joueurs je dis bien au niveau de la simu il faut comprendre que la simu à une décennie presque j'ai envie de dire et que la simu s'améliore de semaine en semaine de mois en mois avec des patchs avec des avec des mises à jour avec des nouvelles voitures qui sont de plus en plus raffinées notamment la gte la limpide qui viennent d'arriver sont deux voitures qui va augmentent encore le niveau par rapport à la fidélité de cette simu par rapport à la vraie vie j'ai envie de dire en tout cas ce sont deux voitures qui marchent très très bien qui montrent que high racing part dans une bonne direction j'ai envie de dire par rapport à ces voitures certaines voitures sont outdated comme on dit en anglais mais en tout cas il y en a d'autres qui arrivent toujours et ça permet voilà de on va dire que le jeu se renouvelle après toutes ces années là pas mal de circuits également sont en rescanage j'ai envie de dire donc par exemple pour d'américa a été refait récemment gratuitement pour les joueurs qui possédaient déjà le jeu donc ça c'est intéressant après le comportement en piste c'est vrai qu'à racing on a l'impression que c'est le saint graal comme je l'ai dit mais pourtant le comportement en piste n'est pas exceptionnel c'est comme sur tous les autres jeux très sincèrement c'est comme sur l'écran tourisme alors c'est pas aussi catastrophique que sur par exemple des jeux un petit peu plus populaires parce que c'est vrai qu'à racing reste quand même un niche au sein de de la communauté simracing dû à son prix notamment mais en tout cas c'est pas aussi grave que forza c'est pas aussi grave que l'effort 2020 c'est pas aussi grave que le grand tourisme c'est peut-être au niveau d'un assez tôt quand ça compétitionne peut-être un tout petit peu mieux mais c'est pas exceptionnel il faut pas croire que vous allez arriver sur racing vous allez voir que de la course propre la course incroyable sans aucun souci non par contre au niveau de la simu la simulation est de qualité je tiens quand même à dire que à cesser pour moi donc assez de courses compétitives possèdent une meilleure simulation en globalité que à racing je suis premier à le dire contre à racing est pas mal du tout oui il ya toujours un problème avec le modèle des pneus c'est pas encore la paix à la perfection au niveau du grip ça va peut-être s'améliorer au fur et à mesure mais ce qui est vraiment très intéressant au niveau d'air racing c'est les championnats et c'est les catégories qui sont proposés par air racing c'est là vraiment qu'est on va dire le coeur du jeu et c'est là que on doit se poser la question est ce que ça nous intéresse ou pas c'est vraiment par rapport à ce choc et là et si on est intéressé par l'endurance ou la indycar ou la nascar sont vraiment les points j'ai envie de dire centraux de air racing maintenant si on peut entre guillemets conclure sur cette vidéo qui dure déjà depuis 18 minutes je ne fais que de causer je sais air racing sur le long terme c'est un peu compliqué c'est un petit peu compliqué parce que il ya deux écoles entre guillemets il ya l'école qui dit que racing va continuer pendant cette décennie sur ce qu'elle a fait pendant l'ancienne décennie j'ai envie de dire depuis 2010 jusqu'à 2020 on repart sur le même principe c'est à dire que on apporte des évolutions petit à petit on apporte des nouveaux véhicules des nouvelles catégories petit à petit des nouvelles physiques par rapport aux jeux ben on évolue toujours sur le même système économique on évolue toujours sur le même sur la même simu sur le même jeu j'ai envie de dire et il ya l'autre école qui dit qu'on va passer peut-être un jour sur un air racing 2 et que du coup tout ce qui aura été fait sur un signe 1 sera apporté sur un nouveau jeu on perd un signe 2 et qu'on pourra ensuite faire évoluer parce qu'il n'aura il aurait fallu il aura fallu changer une bouteille graphique je ne sais quoi et du coup tout ça ça peut poser entre guillemets problème puisque c'est des gros investissements pour la majorité des joueurs qui sont là depuis très longtemps sur un signe alors c'est pas pour autant ils vont pas se permettre de le faire mais c'est vrai que c'est seulement un petit investissement alors si je peux me permettre deux secondes de comparer combien coûte un signe par rapport à la majorité d'entre nous vu qu'on joue je pense la plupart à gros tourisme on est quasiment sur les mêmes prix faut pas croire on est quasiment sur la même chose ça propose pas du tout les mêmes contenus loin de là donc c'est pour ça qu'on peut pas vraiment comparer au niveau financier mais pas si loin que ça par contre entre un gros tourisme au et ne serait-ce qu'un aceto concert compétition ou un air racing maintenant si on passe sur un air racing 2 le souci c'est que voilà il va falloir reprendre cet investissement et repartir de zéro ou soit tous les joueurs qui étaient sur air racing 1 entre guillemets et qui avaient acheté le contenu auront toujours leur compte et pourront déplacer leur contenu acheter sur un air racing 2 c'est quelque chose qui peut arriver maintenant moi je pense très sincèrement que pour l'instant durant ces prochaines années on va clairement rester sur le air racing 1.0 j'ai envie de dire et qu'on va évoluer dans cette direction pendant encore quelques années très sincèrement je vois mal un air racing 2 arriver aujourd'hui surtout qu'air racing est pas forcément très bien vu au niveau capitalisme par rapport au prix et partir sur un air racing 2 sera une bombshell j'ai envie de dire énorme pour la communauté sim racing et ce serait vraiment un coup marketing on va dire très compliqué à gérer pour la part d'ailleurs c'est en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu je pense que j'ai été dans les détails mais pas trop non plus je pense que je vous ai expliqué un petit peu grossièrement j'ai envie de dire ce qu'est air racing j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas bien sûr à réagir en commentaire et on se retrouve très vite pour la push-on